C'est Pank de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo de la vie continue et aujourd'hui le 11 mai ne voudra pas dire un retour à la vie normale. Je trouve que la notion de vie normale est intéressante à prendre en compte dans notre contexte certainement, mais plus encore par rapport à nous-mêmes. C'est quoi notre normalité ? Comment on peut percevoir ce qui est normal pour nous ou pas normal ? Est-ce que c'est justement, si on revient sur les thèmes abordés les derniers temps, être dans une zone de confort ? Est-ce que c'est avoir dans nos checks les curseurs qui sont tous au vert ? Est-ce que c'est se sentir dans une routine, un pattern qui répond à nos attentes et donc là on serait à nouveau en check zone verte ? Comment ça se passe une vie normale ? Est-ce que vous avez l'impression que vous percevez la vie comme normale, anormale ? Quand on parle de normalité, on parle d'anormalité, de non normé. Mais quelle est la norme que nous on vit ? Quelle est la norme que tout un chacun vit ? On sait qu'automatiquement quand il y a un événement, quel qu'il soit, dans la vie personnelle, pas forcément un événement comme il se passe actuellement, on va automatiquement sortir d'une norme. Ne serait-ce que parce que la présence d'une personne n'est plus là, ou peut-être un événement n'aura plus lieu, ou a eu lieu et ne reviendra pas. Il peut y avoir mille façons. Comment peut-on définir la norme ? Et qu'est-ce qui, pour vous, est important ? Est-ce que c'est important d'avoir une vie normale ? Normée ? Et comment vous vivez le fait de ne pas avoir une vie normale ? C'est là où je trouve qu'on utilise vachement une sémantique qui nous fait penser que ce qu'il y a avant, ou ce qui semble normal, est bien. Pourtant, il y a plein de racisme, il y a plein de haine, il y a plein d'intolérance, il y a plein de brutalité, il y a plein de violence, il y a plein de choses, et ça fait partie de la vie normale. Il y a des inégalités sociales, il y a des inégalités physiques, il y a, on le voit bien là, avec ne serait-ce que la maladie, des systèmes immunitaires qui ne sont pas les mêmes, et ça, ça fait partie de la normalité. Est-ce que la normalité est quelque chose qui doit être connoté comme quelque chose de bon ? Et peut-être, ça dépend clairement de nos personnalités. Ça se trouve, se dire « je suis dans une normalité », c'est quelque chose de plus à présent que d'être dans une anormalité ou hors norme. Et est-ce que dans votre vie, vous cherchez à être hors norme ? Beaucoup de personnes aiment bien dire « je ne suis pas un mouton ». Je suis regardé avec ce qu'on nous montre actuellement, les médias, il n'y a que les moutons qui suivent, moutons, 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 moutons. On sait bien, c'est effet de masse et beaucoup de personnes qui disent ne pas faire partie de l'effet de masse sont en fait dans un autre effet de masse. C'est complexe. Donc, ok, admettons, c'est sexy d'être hors norme. Pourtant, la plupart des personnes actuellement, ceux qui disent « fuck le système », « rien à battre de tout le reste », « moi je le savais », « tous des cons », ils sont vachement normés. Ils ont pour la plupart un boulot, un loyer à payer, ils ont… Il y en a qui ont des vies alternatives, mais on va dire sur une population globale comme la France, si on arrive à 5%, ça déjà se pense très 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 important. Donc, la plupart des gens qui soient contre ou pour un système sont de toute façon dans une norme, sont dans une case. Et donc, on passe notre temps à dire « non mais moi je ne suis pas comme tout le monde, je suis hors norme ». De toute façon, la normalité n'existe pas parce que tout le monde est différent. Normalement, ça c'est très développement personnel, tu es unique, donc tu n'es pas dans une norme. Tu peux être dans une norme de taille, de poids, de façon de t'alimenter, de salaire, de… Les normes sont diverses. En quoi être hors norme, c'est mieux qu'être dans la norme ? Et là encore, c'est encore des personnalités. Il y a des personnes qui auront l'impression, parce qu'ils font des choses différemment qu'ils existent, et d'autres parce qu'ils sont dans une convention sociale, une convention normée, ils sont bien. Alors vous, dans ce cheminement-là, est-ce que vous cherchez à être hors norme ? Et dans ce cas-là, pour quelles raisons ? Pourquoi on aurait besoin d'être hors norme ? Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, quand elles n'arrivent pas à vous classer par rapport à certains cheminements, ils vous disent « ah ouais, mais c'est normal, toi tu n'es pas normal ». Ou « tu es hors norme, tu es différent ». À quoi apporte, quoi, qu'est-ce qu'apporte la notion d'hors norme ? Et il y a des moments, vous avez vu, la norme, elle peut être super, genre « je suis un mec hors norme », ou « putain, lui, il n'est pas comme tout le monde ». Et là, c'est un hors norme qui n'est pas forcément très sympathique. Donc, un retour à la normalité, il faudrait décrire ce qu'est la normalité, votre normalité. Moi, je vous propose vraiment de cogiter à ce que vous attendiez de votre vie dans la vie normale. Est-ce que, déjà, vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que vous attendiez de votre normalité ? Si déjà, vous ne vous posiez pas et que vous viviez juste votre vie au jour le jour, ben, ça sera à nouveau vivre la vie au jour le jour. Il y aura juste, parfois, des démarches plus importantes, plus longues, porter un truc, ou ne pas avoir tel ou tel aliment parce qu'on va être en manque de ceci ou cela. Bon, ok. Mais, si vous ne normez pas votre vie et que vous vous estimez que vous vivez au jour le jour, il n'y a pas de problème par rapport au fait de ne pas retourner dans une vie normale parce que vu que ce sera la vie au jour le jour, c'est une vie normale. Si vous êtes dans une démarche d'avoir défini ce qu'est la norme, ma norme, c'est de travailler à telle heure, au boulot, aller au boulot, etc., revenir à telle heure, faire mon sport, et puis après faire ceci, ceci, cela. Peut-être, là, votre planning, il sera changé. Mais est-ce que c'est une norme qui est en train de changer ? Ou c'est juste un planning et, au bout du compte, le fait de ne pas pouvoir aller à votre sport, qui est un sport collectif, qui joue en intérieur, ça va changer beaucoup de choses dans la norme de votre vie ? Est-ce que vous n'avez pas trouvé une alternative sportive à un moment ou à un autre ? Je ne peux pas aller au resto tout de suite, ok ? Donc, normalement, tu vas au resto. Mais est-ce que c'est une norme absolue ? Est-ce que c'est quelque chose qui est, au contraire, pour beaucoup, hors norme ? La plupart du temps, on mange chez nous, et puis on a la chance de pouvoir aller au resto, où on se paie un resto comme une sortie. Je ne parle pas des restos de midi qui sont copayés par l'entreprise à un moment donné. Donc, dans cette notion qu'on nous met en tête, alors le monde d'après, on pourra revenir dessus, mais cette notion de, vous, on ne retrouvera pas une vie normale, est-ce que, réellement, ça pose problème ? Est-ce qu'être dans une vie hors norme, ce n'est pas bien ? Justement, par rapport à tous ces gens qui cherchent d'être hors norme, et si c'est le hors norme négatif, oh putain, ça va être bizarre, peut-être que ce ne sera pas cool, mais qu'est-ce qui sera tellement bizarre ? D'attendre, de vivre toujours les jours la même chose ? Est-ce que ça, attendre une espèce de routine, de rituel, ce n'est pas bizarre ? Et pourtant, c'est inconscient, on le crée tous, on crée tous des routines. Mais c'est quand même super bizarre, on se dit tous, demain, le soleil va se lever, on se dit tous, demain, on va continuer à bosser, on se dit tous, demain, il va y avoir ça, ça, ça qui va se passer. Alors qu'en réalité, c'est juste pour nous, nous apaiser. Alors, est-ce que la sémantique politique ou autre de normalité, c'est pour nous apaiser ? Parce que ça nous ramène à des routines, et les routines, ça nous calme. Même les gens qui disent, j'aime pas la vie, toujours la même, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la différence, etc. Sauf que, la plupart du temps, quand on les observe, ils créent juste des patterns qui sont un peu différents, mais qui se répètent constamment. Il me faut tout le temps de la folie, du fun, de l'amusement. Oui, donc c'est normal pour toi que ça soit ouf, fou et fun. Alors, si on est dans cette notion-là, est-ce que vous avez peur que vos routines changent ? Et là, on enlève le mot de normalité. Est-ce que vous avez peur que vos habitudes ne soient plus nourries ? Et donc, on va aller dans deux choses. Est-ce que vous avez peur que vos envies ne puissent pas avoir de réponse ? Et que vos besoins, et ça je pense que c'est plus complexe, risquent d'être pas forcément nourris, et à ce moment-là, peut-être, être en manque de quelque chose dont on a besoin. Est-ce que vous avez défini votre norme d'envie, votre norme de besoin, vos routines, et si réellement tout ça a beaucoup d'importance pour vous dans votre quotidien ? Je vous invite à partager si vous avez des remarques par rapport à cette norme ou à être hors norme, et comment vous percevez cette sémantique, et surtout dans votre vécu, est-ce que vous l'avez déjà pris en compte ? Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. P1, ciao !